Départ pour Brest. Je passe la soirée avec Renaud, je visite l'appartement de sa mère, décédée il y a peu. Je constate comment le temps se fiche dans un lieu, et comment un lieu ramène à l'enfance. Je roule de Brest à l'en-dessous la pluie, je pense à ce que ce serait que de vivre comme ça, d'une ville à l'autre, de s'ancrer dans une fiction traversant l'espace. 21 décembre 19, conversation téléphonique avec Étienne, on échange autour de sa lecture du Buffet, on parle de son rapport à la lecture, à la construction du sens, il bloqua Cergy par la grève des transports. 23 décembre 19. Je vais à Cergy chercher Étienne. On fait une promenade avant de repartir. Dans le parc François Mitterrand, je fais un plan sur un graffiti filmé par Arnaud de la Côte deux ans plus tôt. Le graffiti s'est effacé. Je découvre un peu de l'espace urbain dans lequel Étienne évolue. 24 décembre 19. Dras, les grands draps, brodés blanc sur blanc, montrent leurs lettres en relief. L'un seul du temps, beauté sans deuil où glisse le fantôme d'une femme douce. Françoise Morbon, extrait du recueil Vigile de Décembre. 26 décembre 19. Départ pour la presqu'île de Creuson. Comme souvent dans les gîtes, on retrouve une pendule bruyante dans la cuisine, comme pour marquer la matérialité du temps. Le livre d'or du gîte s'intitule « Carnet d'écriture ». Rien que des phrases clichés qui ne disent rien du monde autour, mais peut-être un peu de ceux qui les ont écrites. 28 décembre 19. 29 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 décembre 19. 30 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 décembre 19. 31 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 décembre 19. Sous-titrage FR ?